Bonjour Vanessa. Bonjour David. Merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Vanessa Escalante, tu es autrice et réalisatrice de documentaires. Depuis plus de dix ans, tu parcours l'Australie aborigène en quête de savoirs ancestraux. de nature et de spiritualité. Grâce à ta caméra, tu as pu t'immerger au cœur de la vie de ces peuples, enregistrer leur voix, leur savoir, leur lutte et protéger des points de leur mémoire. De toutes ces rencontres, tu as réalisé trois films qui t'ont particulièrement transformé. Les derniers trackers australiens, La révolte des rêves et Docre et de sang, je crois. Tu as également publié récemment un ouvrage intitulé Ma peau d'un autre monde. dans lequel tu livres le récit de ta transformation intérieure après avoir vécu au sein de ces peuples aborigènes d'Australie. Vanessa, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette présentation ? Alors, quand tu as dit « après avoir vécu au sein des peuples aborigènes d'Australie », je précise que j'ai fait des immersions chaque année de deux à trois mois, mais je n'ai jamais vécu pendant quatre années comme ça peut être écrit sur le livre. Mais bon, ce n'est pas un souci d'être dans le résumé, d'aller à l'essentiel, parce qu'on va pas dire que j'ai fait des incursions régulières. Je suis repartie, je suis revenue. D'accord. Est-ce que tu as pour objectif de faire des incursions un peu plus longues ? Non, non. En fait, la question s'est posée pendant de nombreuses années, à savoir si je m'installais en Australie, mais j'étais toujours entre deux pays et je n'ai pas réussi à prendre de décision. Et finalement, le confinement m'a bien ancrée ici. Donc, voilà, ça se poursuivra comme ça s'est toujours fait. Immersion ponctuelle et retour dans mon pays d'origine. Parfait. T'es prête ? Allez, c'est parti. Première question, la vie a-t-elle un sens ? La vie a-t-elle un sens ? Heureusement, je m'ennuierais terriblement si je n'imaginais pas que la vie avait un sens. Moi, le sens de la vie, c'est d'être dans la création permanente, que tous les jours soient créatifs, qu'il y ait quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Je me réveille vraiment chaque matin avec l'envie d'une nouvelle journée, avec quelque chose de soit un apprentissage nouveau, soit une création nouvelle. C'est vraiment ça qui guide ma vie. La création, la création créée, mais tout. Que ce soit matériel ou que ce soit dans l'imaginaire. Dans les relations, voilà. Ça, c'est le sens de la vie. Et je pense aussi qu'on passe par un processus initiatique en tant qu'âme ou esprit et qu'on évolue à travers plusieurs cycles. Je ne sais pas tout de suite qu'on parle de réincarnation, mais je crois en la réincarnation. Donc, le sens profond, je pense que c'est de faire progresser cette intériorité de plusieurs vies et voir plusieurs niveaux d'initiation. D'accord. Toujours dans la créativité. Oui, la création. La création à fond. Tu es une âme d'artiste peut-être, non ? Oui, quand même. Je ne peux pas vivre sans créer. Très bien. C'est intéressant parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir eu cette réponse aussi claire depuis le début. La création comme sens à la vie. Peut-être que j'en ai oublié, mais c'est relativement original comme réponse par rapport à ce que… Je pense que le but aussi, même de cette initiation humaine, d'évoluer, oui, vers l'amour quelque part, mais aussi vers devenir nous-mêmes des propres créateurs et de plus en plus célestes. Je pense qu'il y a d'autres dimensions où d'autres entités, d'autres êtres créent des planètes ou créent des choses monumentales. Nous, on est à notre niveau sur Terre, mais le but, c'est la création. Très bien. Tu as parlé de créateur. On va voir si créateur ou pas. En tout cas, la deuxième question, Dieu pour toi, c'est ? Alors, je l'ai longuement imaginé tout à l'heure parce qu'on peut l'imaginer de plein de manières, mais il y a évidemment cette unité infinie, source d'énergie et d'amour et de création permanente. difficile à définir en dehors d'une énorme boule d'énergie, je n'en sais rien. Mais comme en ce moment, je fais du tissage, je me suis dit, Dieu, ça peut être aussi vu comme une trame de tissage, mais à un niveau cosmique, avec une chaîne de marche comme ça et une trame qui passe comme ça. et en faisant du tissage, ça, je me suis aperçue, ça m'a donné des réponses, c'est marrant, sur un niveau cosmique et je me suis dit, mais en fait, une galaxie, ça peut être une trame comme ça, dans laquelle les marches sont prédéfinies. Il y a une forme de matrice qui fait qu'on ne peut faire que certains motifs et puis d'autres galaxies ont d'autres chaînes de marche et d'autres trames qui donnent d'autres motifs. Et je me dis que Dieu, c'est ça, c'est une énorme matrice comme ça, un énorme lieu où se croisent des milliers de fils comme une immense toile d'araignée géante. Et à l'intérieur, il y a des matrices comme ça qui se dessinent et qui créent des vies un peu partout. Ok. Le image visuel, tu vois, j'ai vraiment réfléchi. Très bien, c'est très bien. Est-ce que toi, tu as une relation particulière avec cette matrice ou est-ce que… Oui, 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 parce que c'est important pour moi la notion de matrice, parce que comme j'ai beaucoup voyagé à travers la cosmogonie aborigène et que je suis quand même une voyageuse du rêve, je voyage beaucoup dans mes rêves, je travaille beaucoup avec mes rêves, l'espace-temps du rêve lui-même est une matrice pour moi, enfin une matrice remplie de milliards de matrices. Et là où sont tissés tous les rêves de vie, c'est comme ça que les aborigènes voient la Terre, en fait, c'est des millions de rêves qui ont été rêvés par des esprits ancêtres dans l'espace-temps du rêve, qui ont été rêvés sous forme d'images. Et cette image a créé tout ce qui se trouve sur Terre et les humains aussi. La matrice, c'est quelque part l'espace-temps où se préforme la vie dans la matière. C'est la source de tous les possibles, quoi. Oui. OK, merci beaucoup. Troisième question. Tu as déjà un petit peu répondu, mais on va approfondir. Après la mort, c'est à peu encore ? Oh ben non, on continue. Après la mort, on grandit, on évolue, on devient des grands créateurs. On revient certainement de nombreuses fois avant d'évoluer. Je crois en cette hypothèse de différents cycles d'initiation qui mènent à devenir des Jésus-Christ ou des Bouddhas. Donc oui, après la mort, on continue. Peut-être pas sur Terre, peut-être sur d'autres planètes. Ça, j'y crois aussi, tu vois. OK. Et c'est toujours Vanessa qui… Vanessa. Est-ce qu'il y a quelque chose de Vanessa à chaque fois ou est-ce que dans tes réincarnations, pour toi, c'est d'autres… Alors, je pense qu'après avoir écouté énormément de concepts sur cette question, moi, mon ressenti, ce qui me convient, c'est que tant qu'on est dans plusieurs cycles d'initiation terrestre, on revient, mais on ne revient jamais individuellement. Enfin, en tant que Vanessa, on se remélange. On est accueilli quelque part dans une sphère dédiée à l'âme, tu vois, qui repart, mais on se remélange avec d'autres. Et donc, on est à la fois ancien et on revient en nouveau. Donc, on est à la fois ancien et nouveau. On est chargé de toute une histoire et de choses qu'on connaît déjà et on revient sous une autre forme. Donc, Vanessa n'existe plus, non. C'est quelqu'un d'autre. Je ne crois pas qu'on revienne en tant que tel, non. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à cette question ? Oui, que je réponds en toute humilité parce qu'au fond, je n'en sais absolument rien. Tu vois ? Là, je suis en train de me dire, j'avance des choses, mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait, quoi ? Le but, c'est de dire ce que chacun pense et peut-être qu'il y en a un qui a moins raison, mais… Voilà. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est ça. C'est qu'on se remélange et qu'on revient. OK. Quatrième question. Un personnage spirituel qui t'a marqué ? Alors, c'est vrai que je n'avais jamais auparavant été marquée par des personnages spirituels, hormis Jésus, parce que quand même, c'est la base. On a grandi avec Jésus, quand même. Et quand j'avais des peurs nocturnes petites, j'appelais Jésus, j'appelais personne d'autre. Mais dans ma vie d'aujourd'hui, curieusement, j'ai été marquée par Hama. Je n'étais pas du tout attirée par elle. Je suis allée dans un de ses ashrams plusieurs fois. Et même pendant ces semaines dans un de ses ashrams, je n'arrivais pas à accrocher. Alors, avec elle, mais j'accrochais avec le service des intéressés qu'elle propose dans son ashram. Et finalement, je me suis aperçue qu'elle me bousculait beaucoup sans être présente dans son ashram et que son énergie était très puissante et qu'elle me faisait vraiment travailler intérieurement. Et à un moment donné, Hama m'a permis de connecter mon féminin. Et bon, je ne vais pas te rentrer dans les détails, mais ça a été très fort. Et là, j'ai compris la puissance de Hama. J'ai compris que c'était quelqu'un qui avait un certain degré d'initiation et qui était très puissant et magnifique. J'ai eu la chance d'interviewer la représentante France-Europe de Hama, justement. Oui, j'ai vu. Oui, c'est formidable. Super. J'aime beaucoup cette personne. Merci beaucoup. Cinquième et dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens ? Alors, récemment, j'ai pensé aussi à donner des choses récentes. Alors, au niveau d'un documentaire sur Netflix que j'ai vu, qui m'a vraiment donné la pêche, quoi. C'est « Fantastic Fungi ». C'est sur les champignons. D'accord. C'est un mec qui est devenu passionné des champignons. Et il te raconte l'histoire des champignons, la vie des champignons. Et il découvre des remèdes. Enfin, il en parle vraiment comme des êtres vivants, dotés d'un esprit, d'un pouvoir. C'est magnifique. Et donc, voilà. Je conseille vraiment ce documentaire. Il est super bien fait. Et un livre, un livre que je découvre en ce moment, mais j'avais déjà entendu parler de cette auteur, c'est « Tresser les herbes sacrées » de Robin Wall Kimmerer. Eh bien, ça, franchement, c'est magnifique. C'est de la poésie à l'état pur. Elle raconte la vie de légumes et de plantes, tu vois, mais d'une façon tellement belle. C'est tellement puissant. C'est tellement précis. Elle raconte vraiment la symbiose de certaines pommes de terre et de certains maïs et de certaines plantes. et comment ces plantes vivent entre elles et s'accommodent entre elles et s'apportent des choses mutuellement. C'est vraiment une leçon de vie, même pour l'humanité, quoi. Dans les arbres, il y en a pas mal en ce moment, des documentaires sur ça, justement. Elle est passée dans des documentaires, je pense qu'on doit parler du même. Et c'est honteuse extraordinaire et son écriture est à la hauteur de ses récits à l'oral. Tresser les herbes sacrées. Et puis, un ancien livre que j'ai lu plusieurs fois, qui ne se démode pas, Les sept plumes de l'aigle. D'accord. Voilà, belle aventure initiatique aussi. Je trouve ça génial. C'est magique. Super. Eh bien, merci beaucoup, Vanessa. C'était rapide et efficace. Oui, c'est rapide. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à cet entretien ? Non, non. Parfois, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée, non. Parfait. Je te remercie beaucoup. Et merci aux auditeurs. Et puis, on se retrouve très bientôt avec eux. Et puis, nous, on restera peut-être en contact sur les réseaux. Merci beaucoup, Vanessa. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada